coucou tout le monde on revoit dans une nouvelle vidéo en compagnie d'un guest mon mari bonjour à tous oui surtout à tout temps parce qu'il y en a mais c'est pas de majorité donc ça va être une spéciale dégustation découvert produits qui sort du commun donc on se dit à tout de suite pour la dégustation bon on va commencer par peut-être quelque chose qui me paraît très bizarre et que j'ai envie de goûter c'est du à boire donc c'est une canette c'est ça donc c'est attendez voilà c'est à base de gelée d'herbe de coco de lait de coco enfin de jus de coco et alors c'est arôme noix de coco c'est grace jelly drink j'ai assez ça c'est tant que frère à côté de mon travail on va goûter alors c'est pas très frais donc parce que j'ai il n'y a pas très longtemps que je rentrais du travail je l'ai mis direct pourtant au frais mais c'est pas très frais donc ça ça sent étrange ça sent je sais pas comment dire je goûte c'est pas mauvais en fait un goût de miel et de coco c'est pas mal mais ça pourrait pire en tout cas le goût est léger frais je pense que ça serait meilleur quand je re goûte je pense que frais ça serait carrément meilleur non mais le gros est un pas fort ce soir je trouve qu'un miel qui ressort derrière mais frais je pense que ça sera meilleur donc ça c'était la marque tchinchin en plus alors je suis pas sûr que ça soit une bonne que ça soit japonais parce que tchinchin en chinois je pense que vous l'aurez pas sur une canette pour ceux qui sont curieux allez voir sur google faites google translate je crois que c'est chinois oui je vous laisse voir sur le google j'ai pris aussi des petits trucs étranges à manger toujours chez tank frère ils mettent sucrerie de sénèles en rondelles alors de la sénèles je sais pas ce que c'est j'espère que c'est bon parce qu'il y en a quand même beaucoup j'avais la canette je l'ai payé 58 centimes ça j'ai payé 1 euro 50 1 euro 80 je sais plus attendez je reviens j'ai cherché des ciseaux j'ai rien voilà mes ciseaux et les gâteaux enfin je crois c'est des gâteaux ou des bonbons je sais pas alors dans le même truc il y avait il y en avait en manière un peu plus jolie et tout mais c'était genre genre 3 euros je me suis dit si on aime pas j'ai pas envie de mettre 3 euros dans un truc on va peut-être pas manger ça se présente en petit petit sachet donc ouais c'est ça en forme d'hostie tiens attends tiens bon voilà vers bien on goûte c'est rose c'est spécial ça goûte fruits mais chapa j'arrive pas ça bon c'est pas bon mais pas dans l'ensemble de plusieurs mais n'a pas je peux pas ouais ça dit que c'est un truc spécial je regarderai sur internet parce que tu veux en goûter un pourquoi on est trop sucré c'est vrai c'est mauvais mais c'est sucré c'est archi sucré bon évidemment comme d'habitude je suis tout tombé heureusement vous imaginez pas à quel point je fais de tomber plein de choses parce que je coupe toujours au montage sinon je passerai mon temps à ramasser des trucs devant vous autre chose là par contre c'est pas du temps de frère j'ai acheté sa séaction c'est des canettes de kingston ginger soda version originale donc je pense que c'est une boisson au gingembre j'ai parlé de la compo et mettre aux gazeuses non 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 ouais bon il m'aide pas de l'objetant on verra pareil j'ai payé ça trois fois rien chez action ça m'intriguait tiens sans son égoutte si tu veux dans la folie je dirais que c'est à l'orange parce que à l'odeur ça veut un peu orange c'est pas gazifié du tout c'est pas gazeux non aussi un peu c'est léger mais c'est à le goût de jean par contre ça pas l'odeur du goût c'est absolument pas l'autre le goût de l'odeur c'est trop le jeu ouais je vois facilement moi j'ai pas trop j'ai un genre faut savoir parce que ça pique mais là ça pique pas non ça pique pas du tout et si vous aimez gingembre c'est ne vous attendez pas un goût de ouf parce que c'est pas très marqué si ça permet d'avoir les bienfaits du gingembre non je pense pas ça reste du soda ça reste un soda donc je pense pas qu'on a les effets du gingembre donc le bénéfice des qui est tout plein de choses du soda enfin du soda du gingembre c'est juste un arôme je pense non c'est bon alors c'est léger mais c'est bon alors après on va repasser à de la bouffe mais j'ai pas pris grand chose en vous parce que j'ai pas trouvé énormément de trucs qui m'intriguerait chez tant que frère par contre j'attends une box de snacks je crois c'est coréen japonais un mix et ça par contre je vous en ferai une vidéo sûrement avec mon mari aussi s'il est motivé autrement je le ferai tout seul alors c'est des des chips de du fruit du jacquier donc le fruit du jacquier c'est pas vraiment goûtant enfin le truc qui pue je crois pas si j'ai essayé de voir apparemment c'est le durian qui pue et apparemment c'est pas le jacquier et le durian c'est pas la même chose a priori je vais vous montrer c'est des c'est crispy bill de marque get joy built built ouais on va voir pareil j'ai pris je m'équipe et de mes ciseaux j'espère que c'est bon aussi parce que voilà un petit des petites frites en presque si ça ressemble quand même aux morceaux et tu pourrais m'attendre à à gourmand m'a fait des chips croquante et c'est très épais ça n'a pas le goût ça va vous un goût de banane moi je veux reprendre un goût pour re goûter ouais ça ressemble un peu à ça moi j'ai besoin de manger de la banane séchée j'ai reposé sachez c'est pas mauvais mais j'ai besoin de manger la banane séchée c'est bon mais voilà quoi ça c'était je crois 1,80 j'ai pas pris des trucs très peut-être plus pomme même pomme je vais penser au sachet de pomme qu'on avait acheté oui c'est pas faux en fait il pense à des pommes séchées qu'on avait acheté dans un magasin de produits naturels et bio dans la salon de la foire de paris et ça me fait penser un peu ça ça m'élève de la banane ouais moi aussi j'ai brincé à la bouche avec de l'eau parce que là mine de rien on a fait 1,2,3,4 trucs hyper sucré non trois trucs hyper sucré ce que le truc au gingembre original c'est pas très sucré en goût en tout cas après dans la je pense que dans la canette c'est gavé de sucre mais oui je trinque avec une gourmand quand magnifique je sais plus où le nom du magasin j'avais acheté sur à côté de chez moi mais je l'adore qu'est ce que tu veux goûter en boisson je laisse monsieur choisir ben lui le bleu le bleu alors ça on dirait qu'il ya des oeufs de tétard dedans les oeufs de tétard moi ça me fait penser et en fait c'est des graines de basilic apparemment je suis même pas sûr que ça arrive à avoir ah si ouais ouais super beau et c'est de la marque psp boisson graines de basilic cocte arôme cocktail de fruits quand j'ai essayé de pas trop partout non pas si je te laisse ouvrir je remets partout je le sens mais pas de dessiner avec le ciseau chéri bon c'est sacrément bien créé en fait la boisson galère n'achetait pas ça vous n'allez pas pouvoir l'avoir tu veux pas qu'on passe à autre chose mais on mettra ça on fera une pause et on restera plus tard bon bah celle ci je fais sur la russie à la goûter devant vous un coup de pince ah si en fait le truc il est là en fait laisse tomber on va voir ça plus tard on va essayer l'autre l'autre c'est un rome mangue c'est le même principe et des graines de basilic t'essaie de pas le casser le butouillon parce que ça serait bien j'aimerais goûter et je pense que les copains ils ont envie de ah ils ont envie qu'on goûte aussi nos boissons au fond ces boissons c'est quoi donc la voiture est pas facile t'en a mis partout ça sent super bon donc faut savoir il adore la mangue donc je vais juste les goûter vu que c'est ton goût préféré ça sent grave bien la mangue et les graines en fait ils ont un petit coeur tour sous jolifié c'est trop bizarre on va dans les mêmes apparemment de goût c'est plus le petit gel qui a autour qui s'appelle ouais mais c'est trop bon je pense que la digestion on a digéré cette graine ouais j'arrive même pas les croquer en fait des graines non on ne peut pas parce que c'est l'agile qui gêne tout le tonton ça part en fait non c'est bon j'imagine que l'autre est très bon aussi mais je pense qu'on ne pourra pas le pas ouverture facile c'est pas une ouverture facile alors ça par contre j'ai très envie de goûter c'est pareil chez ton frère c'est des gâteaux au litchi moi j'adore le litchi et je me dis pourquoi pas alors ça faut pas que j'abuse parce qu'il y a du blé dedans donc je vais en manger un et si j'ai l'adore ça sera chérie qui va les finir vous avez vu je me sacrifie pour vous bon en même temps c'est parce que je le fais aussi c'est trop beau tiens mon coeur ça donne trop envie son mastoc ça sent trop ça sent trop bizarre c'est bizarre ils sont trop bizarre j'ai peur de goûter et j'ai peut-être là j'ai pas envie de goûter et moi je goûte quand même c'est pas ouf par contre en fait pour se donner une idée de à quoi ça sent ça sent les pieds je trouve ça sent les pieds ouais ouais c'est pour ça que je faisais c'est pas mauvais mais on peut pas dire que ça soit bon ouais c'est peut-être encore à base de pommes c'est pas cher moi je finirai plus tard parce que là j'arrive pas tu veux finir non je pense ça passera petit à petit mais là comme ça on a d'autres choses à goûter je tiens pas me forcer alors ça c'est une limonade à la pomme et à je sais plus quoi je veux dire poids et fleurs de sureau voilà et je sais que j'avais vu passer sur la chaîne de elodie de elodie moitou parce que son mari l'avait été c'est il l'avait il avait été action pour je plus quoi et j'en avais vu ça dans un blog et ils avaient dit que c'était pas mal quand je me suis dit bah tiens moi j'ai trop envie de goûter je suis curieuse et si c'est bon et nous dit je rachèterai parce que ça sent déjà super bon faut voir que moi je suis pas très poire je suis pas une fan de poire en général mais fleurs de sureau je connais pas du tout donc qu'ils sont pas très chers ces canettes action t'en penses quoi en légère ouais c'est léger j'ai léger le pomme la poire la poire la poire je crois que ça n'aime pas la poire ouais moi ça me gêne pas je suis pas très c'est pas que j'aime pas la poire j'en mange mais c'est pas mon fré préféré c'est bon à raf c'est de la poire ouais tu ne dis pas que tu ne dis pas que c'est de la poire je ne sais pas forcément bah après on a tout plein de goût dans la gauche aussi donc c'est un peu faussier ouais on sent bien la lemon à boire ouais on sent le gaz de quoi c'est le gaz de quoi autre chose de chez action notre boisson donc c'est lemon menthe chocberry donc je pense que c'est des bébés noirs genre des cassis de choses comme ça c'est une nouveauté que j'ai action en fait qu'ils ont reçu et j'ai pas je l'ai pas ouvert extrait pour vous depuis que mon neveu me l'a apporté en fait jérémy qui me l'a donné alors je sais pas si ils ont déjà été installés dans le action à côté de chez moi sans faire la menthe waouh c'est ce qui ressort en premier quand tu sens c'est vraiment la montre et c'est la marque les monades fraîches premium erco aussi la couleur ouais c'est léger moi je sens que la menthe et le fruit oui le citron je le sens pas du tout mais alors pas du tout du tout c'est pas mauvais par contre c'est pas mauvais c'est pas mauvais mais enfin ça je sais pas le prix du coup les cadets d'action je me souviens plus du tout les prix mais ils sont pas très chers autre chose à déguster les mêmes gâteaux qui sentaient les pieds mais à l'ananas je te jure j'ai peur les ouvrières qui sentent les pieds eux aussi mais bon on est là pour eux pour tester peut-être meilleur peut-être meilleur c'est un appareil on en mange un pour deux oui on fait pas ouais non je suis pas une dingue il va croquer j'ai croqué après donc ça a toujours le même aspect machin alors je vais sentir à balais sont bons à l'heure et santé les pieds d'ail sont gâteaux terre santé santé les pieds alors la pâte autour c'est estouffé en fait de ouf mais du coup on sent plus le on sait pas la espèce de confiture de gelée qu'à l'intérieur je vais vous montrer voilà et là pour l'âge en émise partout non non pas le goût non non ouais je préfère sur l'ananas sur les litchi je me demande si je vais pas les ravis peut-être qu'ils sont périmés c'était un problème parce que ça sent l'été ouais mais j'ai pas envie d'être malade à ce litchi parce que ils sont censés être bon moi je confie voyez 2020 à sa puce ça sent vraiment les pieds quoi ouais deuxième canette kingston ginger soda donc c'est pas fruit de la passion on va voir par contre moi je vais ouvrir sans et décrit ce que ça sent je vois je vous enlève le goût de l'ananas dans la bouche ah ouais ça sent ça sent bon et ça c'est encore l'orange aussi de part derrière et ben tu vois ça tu sens le premier gingembre et pas tellement le fruit de la passion je trouve le gingembre est plus présent dans celui là que dans l'autre en comparaison de la canette orange santé la passion mais il n'y a pas c'est ça c'est marrant ces canettes sont assez originales c'est que vous sentez une odeur vous n'avez pas le goût par contre de l'odeur par contre c'est très très bon même si je suis pas fan de gingembre franchement ça passe crème dans la bouche ça se boit bien parce que c'est pas piquant t'as juste le bon goût du gingembre sans le côté de piquant c'est un peu relevé en fin de bouche ouais bien bien la dernière canette toujours chez action c'est iced tea tea verre grenade donc voilà et je crois qu'il y avait d'autres goûts dans cette canette là les kingston il y avait que les deux qu'on a pris ça je crois qu'il y avait d'autres ouais il y avait d'autres goûts j'espère qu'on va parce que j'ai plus beaucoup de batterie on va dire pour être tout à fait honnête je suis pas sûre qu'on va pouvoir déguster le goût devant vous mais je pense que je vous ferai un petit mot dans la bande de dans la barre d'infos parce que ça sent trop bon ça sent le thé et la grenade bon la grenade ça a une odeur légère ça n'a pas non plus une odeur de ouf mais c'est gazeux c'est un peu gazeux en gros j'ai que les bouteilles en vert c'était pas du gaz de l'aurice tout est gazeux tout est gazeux et ça je pensais que c'était ouais mais moi je pensais que c'était du thé tu as genre ici pour moi c'était du c'était pas du gazeux ça j'ai pas regardé mais c'est trop bon ça je rachèterai c'est le truc à la poire je rachèterai c'est ouais c'est frais plus frais que ça parce que là depuis le temps qu'on a sorti ça c'est un peu réchauffé ou pas de ouf parce que il faut pas non plus 40 degrés dans la maison mais non ça dans tout ce qu'on a goûté et qu'on espérait goûter on va dire que celle ci il va falloir prendre des mesures assez extrêmes pour l'ouvrir et qu'on puisse le voir donc celle ci je vous ferai vraiment un petit update dans la barre d'infos parce que mais je pense que ça va être trop bon ça mélange de jus de fruits donc il n'y a pas de raison sachant que celui à la mangue il était terrible ton classement mon coeur tu mettrais quoi en premier donc le numéro 1 pour chéri bah clairement c'est mon numéro 1 aussi parce que c'est mon prêche c'est vraiment mon prêche après après le reste l'espèce de haïti m aussi en fait pour le moment on est pareil après moi ça serait pas mon prêche ça fait pas c'est pas mon 3 moi ça serait plus vers les derniers ouais moi ça serait plus dans les derniers j'ai pas encore mon numéro de classement ce que je moi je le mettrais c'est j'en ai 7 il serait 6 6e après ok moi voilà ça c'est mon 3 moi c'est cela c'est mon 3 moi j'en patient après mon coeur le poire à le 4 pour moi toto ça du coup c'est un 5 mais moi c'est un bon cas il nous reste le au miel et fin coco et le gingembre normal donc après celui là et donc donc ton 6 et ton 7 ben ouais moi ça serait même carrément le moi ça serait même un 7 ça serait plus mon 7 et ça mon 6 et après balle autre dans la même truc comme comme toi et dans la bouffe ton 1 ton numéro 1 number one à fond ouais j'ai pas pris de ouf de choses donc il y avait les petits gâteaux là qui était bizarre mais qui était bon ça ça n'avait pas d'odeur sincèrement ça n'a pas beau cela en premier ouais après les chips ouais les chips de jacques et moi je le prononce tout même pareil que toi après le biscuit ananas ouais et le dernier bah le lit qui sent les pieds ça sent les pieds donc et pas de goût en fait bon bah on va abréger la vidéo parce que là j'ai plus de batterie et que sinon ça va nous couper au nez donc on se dit on vous fait plein de gros bisous on vous dit à une prochaine vidéo mais n'oubliez pas de liker d'aller voir mon compte youtube si vous avez envie de m'aider et moi je vous fais deux milliards de bisous à une prochaine vidéo bye bye